Bonjour, existe-t-il un chemin vers le bonheur ? Ou des chemins ? Non, non, un chemin, le chemin vers le bonheur. Le chemin vers le bonheur, c'est d'aller à la rencontre de soi-même, de se découvrir, de comprendre ce qui nous empêche d'être heureux, ce qui, dans notre construction, depuis notre plus jeune âge, ne nous a pas permis de croire en nous, donc de croire en l'autre aussi parfois, d'être capable de ne pas être soumis à l'autre, d'être capable de se sentir assez fort pour être serein, d'être capable d'analyser ce qui nous arrive de manière neutre, ou en envoyant des perspectives heureuses, ou en trouvant les chemins pour échapper à ce qui n'ira pas. Le chemin vers le bonheur existe pour tout un chacun. Mais c'est un chemin que l'on doit débroussailler. C'est une terra incognita. Le chemin vers le bonheur, c'est aller dans une voie inconnue qui va nous amener à qui ? Pas à ce que nous pensons être, pas à ce que les autres nous font croire que nous sommes, mais bien à nous. C'est rendre l'enfant qui existe encore en nous heureux. C'est lui permettre de comprendre pour dépasser. C'est se débarrasser de ces souffrances enfouies qui continuent à instiller ce poison dans notre vie. C'est transformer le doute en confiance. C'est transformer la tristesse en plénitude, en joie. La vie peut être, même si pour certains et beaucoup qui écouteront, ça paraît impossible. La vie peut être et peut devenir quelque chose de tranquille, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Et en cette année 2022, il s'en passe des choses qui peuvent faire peur. Mais au cœur de toutes ces retourmentes, il y a vous. Il y a votre être. Et si votre être prend cette solidité qui lui manque, se débarrasse de ces sentiments de rejet, de ces sentiments d'injustice, de toutes ces plaies, de toutes ces bosses, de toutes ces souffrances que l'on a cachées, que l'on a enfouies, que l'on pense avoir guéries alors qu'on a juste mis un panchement, s'en nettoyer au fond. Si on se débarrasse de tout ça, alors au milieu de la tourmente, on est fort. On est fort, on croit en soi. Et on peut être serein vis-à-vis de soi. On peut oser entreprendre, entreprendre dans sa vie, entreprendre dans sa relation aux autres. On peut apprendre aussi à dire non, tout simplement, parce que ça ne nous convient pas. Ce chemin-là, c'est aussi celui qui nous permet de ne plus être victime, victime de l'autre, de ne plus tomber dans la manipulation, de ne plus tomber dans la relation toxique, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale. Certains pensent que, inconsciemment ou pas, on choisit d'être victime. Je ne suis pas de cet avis, je ne le serai jamais. On est conditionné par notre vécu à devenir des victimes. Mais en aucun cas, on est attiré par le bourreau. On subit le bourreau. Simplement, on est l'animal fragile qui ne sait pas s'en défendre. Alors, ce chemin vers soi, c'est aussi ne plus être intéressant pour les bourreaux, dégager quelque chose, une énergie, qui est celle de quelqu'un qui va bien, qui croit en lui, qui est posé. Cette énergie qui émerge de la libération de son être profond et intérieur, cette énergie, elle va faire s'éloigner tous ceux qui sont un peu des rapaces, là, guettant leur proie, et attirer tous ceux qui sont épanouis, qui sont eux aussi bien dans leur peau, et nous permettre de rentrer dans un cercle qui nous convient, dans un cercle dans lequel on peut évoluer en étant soi-même, en ne se réfrénant pas sur ce qu'on est, en n'ayant jamais honte de ce qu'on est, en osant s'exprimer, et en ayant des relations saines et épanouies avec les autres. Je vous propose d'y travailler ensemble au cours d'une rencontre de deux à trois jours, toute fin octobre, pour trouver avec vous les chemins de votre bonheur. Si cette idée de cette rencontre vous tente, vous attire, faites-le-moi savoir par mail, sur vos commentaires, et on organise ça très vite. En attendant, prenez bien soin de vous, vous êtes la personne qui doit être pour vous la plus importante au monde, et le bonheur de ceux qui vous sont proches peut en découler aussi. A bientôt, plein de lumière, au revoir. Sous-titrage ST' 501